Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 27 septembre 2021, direction l'hippodrome de Mokanchy pour le prix de la mairie de Mokanchy, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés uniquement de 7 ans en découdront aux alentours de 15h15. Nous prenons donc la direction de la Normandie et plus précisément de la cité de Rouen et l'hippodrome de Mokanchy pour une épreuve qui sera disputée sur la distance des 2150 m. Qui dit tracé réduit dit bien évidemment départ donné à l'aide de la voiture et une fois encore nous devrions assister à une très belle bataille entre les 8 chevaux de la première ligne et les 8 de la seconde. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet de ce Quintet européen. En première position, nous retenons le numéro 10, Common Hugo. Eric Hansen-Bondo est un entraîneur très adroit qui ne présente jamais un cheval sur le sol français sans raison. Adrien Lamy étant aux commandes et le cheval étant déféré des 4 pieds, s'il dispose d'un bon parcours sur ses titres, il peut l'emporter. En deuxième choix, le numéro 11, Quiet Ewood. Yharmonis Kanen l'aime beaucoup et pense que pour ses débuts sur le sol français, ce cheval d'origine suédoise peut se sortir de son numéro en seconde ligne et jouer la victoire finale. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Eros de Joud. Assurément la meilleure chance française au départ de cette compétition, lui qui reste sur deux belles victoires et qui va tenter de tripler la mise grâce à son bon numéro derrière la voiture. En quatrième position, viendra le numéro 12, Vicky Laxmi. Fabrice Soulois l'aime bien et sa dernière victoire est franchement plaisante. Déféré des postérieurs et associé à François Lagadec, il va tenter de doubler la mise également. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Eagle Pass. S'il dispose d'un bon parcours, déféré des 4 pieds et confié à Mathieu Mottier, avec le 4, il devrait logiquement terminer dans les 5 premiers. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 1, EFAO. Dominique Loughneux l'aime beaucoup et s'il fait appel au service d'un certain Gabriel et Gélormény, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En avant-dernier choix, le numéro 14, Etoile d'Eol. Pierre-Emmanuel Marie l'aime bien et comme il est déféré des 4 pieds et piloté par Tony de Belair, il est franchement difficile de ne pas lui accorder un léger crédit. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Elmer du Belvert. Il devra composer avec une position en dehors en première ligne à l'autostart, mais comme il est d'une grande régularité, il serait fou de ne pas l'introduire dans une combinaison élargie. En cas de non partant, le numéro 6, Espoir Cary, qui sera présenté par la famille Well, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono n'indique malheureusement pas un quintet difficile à trouver, mais offre de très jolis trios, dont un affichant un rapport de plus de 1170 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce fameux abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de...